Les Clés de l'Immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Radiolac, les Clés de l'Immobilier. Et c'est avec Enzo Le Boué jusqu'à midi sur Radiolac. Bonjour Enzo. Bonjour Fabien, bonjour à tous, les Clés de l'Immobilier, nouveau rendez-vous de Radiolac depuis maintenant le début de l'année 2019. Et tous les jeudis, on aborde différents thèmes concernant le développement immobilier et l'urbanisme à Genève. puisque, comme vous avez pu l'entendre à travers les différentes émissions que nous avons déjà diffusées, eh bien il y a vraiment une mutation à Genève en ce qui concerne le nombre de logements à venir et puis notre façon de vivre également parce qu'à un moment donné, si l'on veut construire des milliers, voire des dizaines de milliers de logements d'ici 2030, eh bien il va bien falloir les caser quelque part. Alors des fois ça joue, des fois ça joue un peu moins et puis surtout ça ne plaît pas à tout le monde. Aujourd'hui nous recevons Maître Andréas Fabian qui est avocat spécialisé dans le droit immobilier et puis surtout membre du comité Pic Vert. Alors Pic Vert, c'est une association qui défend les intérêts des propriétaires de Villac qui habite dans une zone qu'on appelle aujourd'hui la zone 5, la zone Villac, qui a déjà commencé sérieusement sa mutation. Maître Andréas Fabian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris un moment pour nous rejoindre sur Radiolac. Alors un petit mot sur Pic Vert, comment c'est né, à quoi ça sert, quel est le rôle et qui en sont les membres ? Alors effectivement Pic Vert est une association qui a pour but de défendre les intérêts des propriétaires d'une manière générale, mais effectivement plus particulièrement des propriétaires de Villas. Notre association a plus de 30 ans, elle regroupe aujourd'hui plus de 3000 membres. C'est donc l'association la plus importante en termes de nombre de membres de propriétaires de Villas à Genève. D'une manière générale, notre association a pour but de s'intéresser à toutes les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de logement, mais également des questions qui touchent à la protection de la nature par exemple et de l'environnement. Alors aujourd'hui Pic Vert est très concerné, je pense que vous avez beaucoup de demandes, beaucoup d'appels, beaucoup de dossiers à traiter parce que, comme chacun le sait, Genève, le territoire Genevois, celui qui est en Suisse, en tout cas ne s'étend pas jusqu'au pied du Salève ni jusqu'au pied du Jura, donc il est limité et aujourd'hui, s'il en veut construire un peu plus, la ville étant déjà bien prise et peu de place encore pour d'autres logements, on s'éloigne de la ville et quand on s'éloigne de la ville, on touche deux zones, on touche la zone villa, à l'époque on disait qu'on allait habiter à la campagne, c'est un tout petit peu moins le cas maintenant, et puis la zone agricole. Alors c'est un peu les deux thèmes qu'on va aborder aujourd'hui dans cette émission, puisque le territoire du canton, comme vous le dites à Pic Vert, est limité, donc quelles sont les solutions que Pic Vert propose aujourd'hui ? Vous avez tout à fait raison, le territoire du canton est limité, et ça crée effectivement des tensions et des pressions. Je pense qu'il faut rappeler que le plan directeur cantonal 2030, qui a été adopté en 2013, prévoit le déclassement de près de 12% de la zone villa, donc dans les 12 années maintenant encore qu'il reste, c'est tout à fait considérable, et effectivement ça crée une pression sur les propriétaires de villas. C'est d'autant plus le cas que le Conseil d'État, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan directeur cantonal, a affiché sa volonté de mettre à exécution ces déclassements, notamment en zone villa, notamment à travers l'adoption des zones réservées, qui ont été adoptées très rapidement par le Conseil d'État, et à travers laquelle le Conseil d'État a montré sa volonté, clairement, de s'attaquer à la zone villa, de manière à la transformer. Alors on va parler peut-être de ce plan directeur communal, parce que les gens qui sont dans le métier le connaissent, enfin pas forcément à 100%, parce qu'il est vaste, et il concerne toute la surface du canton. Le but c'est de construire d'ici 2030, 50 000 logements. – Alors, pour être précis, ce n'est pas un objectif en soi, ce sont un potentiel qu'il s'agit de prévoir, puisqu'en réalité les besoins dépendent de l'évolution démographique, qui par définition peut être estimé, mais n'est pas connu de manière précise à l'avance. – Mais en tout cas, on a défini plutôt les endroits où ces logements pourraient être construits. – Alors tout à fait. – Une grande partie d'entre eux sont déjà en cours, parce qu'il y a déjà des futurs grands quartiers de Genève qui sont largement identifiés, on en a parlé à plusieurs reprises dans cette émission. On va parler du quartier de l'Étan, qui se trouve entre la route de Vernier et la route de Mérin, pour mieux le positionner, il y a les citernes que tout le monde connaît à la route de Vernier, et puis il y avait le bowling de Mérin. Voilà, et c'est à cet endroit où vont donc être construits des commerces, des hôtels, des bureaux, mais aussi 1144 logements, et je pense être précis. Il y a également le quartier de la Chapelle, l'Anci-Plan-les-Ouattes, qui se trouve derrière le bachet de Pezet, pour donner une situation géographique un peu plus précise. Là aussi, ça a déjà commencé, on parle de 1300 logements. Il y a également les Sherpines, qui se trouve entre Plans-les-Ouattes et Confignon, derrière la route de base, où là, il y a 4000 logements qui sont identifiés, mais il y a encore un peu de boulot avant de commencer à poser la première pierre. Les communaux d'Ambilly, où 2670 logements sont prévus entre la route de Mon Idée et l'avenue de Bel-Air, si j'arrive à positionner ces terrains dans ce lieu. Et puis, enfin, le plus grand des projets, qu'on arrive à identifier assez facilement, qui est le PAV, Praille-Acacia-Vernay, où là, on prévoit 11 200 logements, mais c'est loin d'être fait. Quand je fais le total de tous ces logements, on est plus ou moins à 20 000. Alors, vous avez raison, les grands projets, comme on les appelle, c'est un potentiel important en termes de création de logements. Un des grands problèmes, à mon avis, avec ces grands projets, c'est la question temporelle. Alors, vous avez cité l'étang, et je crois que ce projet-là est exemplaire, parce qu'effectivement, entre l'identification de ce périmètre et puis le début des travaux, un nombre d'années relativement restreint s'est écoulé. Mais en revanche, pour la plupart des autres grands projets, ce qu'on constate, c'est qu'il faut entre 15 à 20 ans, entre le moment où on identifie ces périmètres et le moment où on commence à construire. Je ne parle même pas du terme… – De la fin des travaux. – De la fin des travaux, de la fin de la réalisation du potentiel global, puisque souvent ces grands périmètres sont réalisés en deux, voire trois étapes. Et donc, un des problèmes majeurs, c'est que dans un périmètre qui prévoit par hypothèse 3 000 logements, on construit les 1 000 premiers logements au bout de 20 ans, les 1 000 suivants au cours de la décennie qui suit, et puis les 1 000 derniers, à un horizon temps qui est indéfini. – Alors, avant de se poser la question, puisqu'on en parlait aux antennes, de savoir si on n'est peut-être pas trop nombreux à Genève, restons dans cette densification qui vous fait peur, parce qu'une fois qu'on aura construit ces grands quartiers, qui représentent 20 000 logements, on n'aura plus beaucoup de place. Parce qu'il y a une autre loi qui s'appelle la LAT, qui est la loi sur l'aménagement du territoire, qui, elle, nous interdit de continuer à déclasser de la zone agricole pour y construire des logements. – Effectivement, il y a ce qui s'appelle les surfaces d'assolement, c'est un terme technique, mais les conséquences sont tout à fait concrètes, notamment à Genève. Ces surfaces d'assolement, ce sont les meilleures terres agricoles de Suisse, et il y a un plan sectoriel de la Confédération qui détermine très précisément la quantité d'hectares de surface d'assolement que chaque canton en Suisse doit préserver et garantir. – Préserver et garantir, on peut dire pourquoi aussi ? – Alors, à Genève, ce sont 8 400 hectares que le canton doit préserver, et aujourd'hui, on est à la limite de ce seuil, ce qui signifie qu'à partir de 2023, aujourd'hui, le canton ne pourra plus déclasser de terrain en zone agricole. – Voilà, mais quand je disais dire pourquoi, c'est parce que nous devons, normalement selon la loi, pouvoir subvenir à nos besoins en termes alimentaires. – Alors ça, c'est l'idée, effectivement, qui explique ce système de surface d'assolement, mais à Genève, la Confédération n'a approuvé le plan directeur cantonal 2030 que jusqu'à l'horizon 2023, puisque au-delà de cette année-là, ça impliquait, la mise en œuvre du plan directeur impliquait des déclassements de la zone agricole qui n'étaient justement plus autorisés. – Donc, si on ne construit plus en zone agricole, puisqu'on ne peut plus, on a pieds mal liés dans ces zones, où peut-on construire ? – Alors, effectivement, vous soulevez le problème, il n'y a pas 50 périmètres, 50 types de zones où l'on peut construire. Là où il existe le plus grand potentiel, c'est évidemment en zone villa. Et c'est pour ça que nous sommes très inquiets, parce que le plan directeur actuel prévoit expressément, pour le canton, comme objectif de maintenir ce quota de surface d'assolement. Autrement dit, il n'y a pas de volonté affichée aujourd'hui du Conseil d'État, d'aller à Berne, et puis d'ouvrir une discussion pour que ce quota de surface d'assolement soit modifié et allégé pour Genève, qui pourtant, à mon avis, a de très bonnes raisons d'obtenir et donc de justifier un allègement de ces quotas. Donc finalement, Pic Vert, l'association qui défend les intérêts des propriétaires de villas, préférerait qu'on déclasse encore quelques zones agricoles, plutôt que de densifier là où c'est déjà construit, et là où il reste, selon la loi, un peu de place, puisque c'est dans la zone villa qu'on peut densifier, en faisant des jardins moins grands, un peu plus de maisons, sur une parcelle de 1 000, 2 000 ou 3 000 m2. Nous sommes tous conscients que la campagne genevoise est magnifique, elle a été très très bien préservée jusqu'à aujourd'hui, et il ne s'agit pas de modifier cela. Cela étant, il s'agit de ne pas ériger en dogme absolu la zone agricole. On le sait, Genève a connu un développement économique extrêmement important au cours des 10, 15, 20 dernières années, qui n'a pas bénéficié qu'au canton, mais qui bénéficie à l'ensemble de la Suisse, non seulement à la région, mais à l'ensemble de la Suisse, notamment à travers la péréquation intercantonale. Je rappelle qu'il y a seulement 6 cantons en Suisse qui contribuent de manière positive à cette péréquation, et Genève est le seul canton romand. Donc très concrètement, l'essor économique de Genève bénéficie à l'ensemble des cantons, et il apparaît raisonnable de pouvoir modifier ces quotas de surface d'assolement, ce que Genève doit garantir, ça représente uniquement 2%. Sur l'ensemble de la Suisse, il y a à peu près 440 000 hectares de surface d'assolement, Genève doit en garantir 8 400, ça représente 2%, donc c'est relativement marginal. Donc l'idée, c'est évidemment pas de construire dans toute la zone agricole, de déclasser toute la zone agricole, c'est simplement de bouger un petit peu le curseur pour permettre de répondre à ce développement, on verra. Finalement, vous dites que ce soit 2% ou 1,5%, on ne va pas mourir de faim. Alors, on ne va pas mourir de faim, ça c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est que la zone villa aussi, aujourd'hui, est un poumon de verdure, souvent un poumon de nature, en tout cas la zone villa ancienne, il y a beaucoup de biodiversité dans ces périmètres, il y a des espèces d'arbres remarquables, parfois centenaires, donc là aussi, il y a toute une nature qui existe, et donc de vouloir uniquement densifier en zone villa, en tout cas après l'horizon 2030, c'est à notre avis une grave erreur. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, les gens désirent vivre autrement ? À l'époque, on construisait une maison sur plusieurs milliers de mètres carrés de terrain, aujourd'hui, finalement, les gens ne passent plus tellement leur temps de libre dans leur jardin, parce que, comme chacun le sait, on a une possibilité de voyager qui est nettement moins coûteuse qu'il y a quelques décennies, et les gens en profitent, donc aujourd'hui, les gens préfèrent habiter sur quelques centaines de mètres carrés de parcelles, et que c'est cette mutation, cette différente façon de vivre, qui fait que la zone villa se densifie, et pas seulement le fait qu'on a une migration importante. Alors, il est tout à fait correct qu'aujourd'hui, on ne construit pas plus des villas sur mille mètres, qui sont des parcelles de mille mètres carrés ou davantage, c'est souvent nettement moins. Cela étant, il y a toujours une large partie de la population qui souhaite, qui a ce désir de vivre, notamment des familles qui ont ce désir de vivre dans une villa, et on l'a constaté au cours des 15 dernières années, grande partie de ces familles qui n'ont pas trouvé de villa ont dû se résoudre à aller soit en France voisine, soit dans le canton de Vaud, pour trouver ce qu'elles ne trouvaient pas à Genève. Donc aujourd'hui, la villa, en termes de mode d'habitat, c'est quelque chose qui répond à un besoin d'une partie encore importante de la population. J'étais d'ailleurs hier soir à une conférence menée par le Crédit Suisse, pour ne pas les citer, qui a donc annoncé qu'il y a une augmentation de 2% du prix de la villa, si ma mémoire est bonne, et je crois de 1% en ce qui concerne les appartements, ça veut dire que la demande est encore forte ? Alors ça s'explique effectivement très logiquement, puisque d'un côté, on a la population qui augmente, qui croît d'année en année, à Genève en moyenne, au cours des 15 dernières années, c'était un tout petit peu plus d'1% d'augmentation de la population, et de l'autre côté, on diminue la surface globale de la zone villa. Donc évidemment, ces deux facteurs conjugués font que le nombre de villas disponibles, la proportion de villas disponibles pour l'ensemble de la population, diminue fortement. Maître Andréas Fabien, vous restez avec nous, on revient dans un instant, je rappelle que vous êtes avocat, spécialisé dans le droit immobilier, et puis membre du comité Pic Vert, qui est l'association qui défend les intérêts des propriétaires de villas. A tout de suite. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac, avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Belle fin de matinée sur Radiolac 11h45, on va retrouver les infos, le journal de midi, présenté dans un quart d'heure par Quentin Liénard, le retour des clés de l'immobilier dans quelques secondes, et puis direction le salon de l'auto de Genève, tout de suite, salon qui a ouvert ses portes ce matin à Pal Expo, le Geneva International Motor Show. Radiolac. On retrouve le salon de l'automobile jusqu'au 17 mars à Geneva Pal Expo, et puis pour la marque mini, ça se passe dans le centre Emile Fréjolac-Cassia, je suis avec David Rodriguez, bonjour. Bonjour à tous. Alors, David, le show mini, c'est le salon de la mini. Je dirais que c'est même mieux que le salon, puisqu'on dispose de 900 m² aujourd'hui pour vous accueillir avec une quinzaine de véhicules en exposition. C'est quoi votre coup de cœur ? Mon coup de cœur, moi, c'est la nouvelle, elle n'est encore pas sortie, mais c'est la nouvelle Works qui doit sortir normalement pour le mois de mai ou juin. Et enfin, une nouveauté, bien sûr. Alors, une nouveauté, ce sera la nouvelle mini F60 Countryman Hybrid, qui doit être remodelée, en fait, pour la rentrée du mois de septembre. Et puis, quand on pense aux affaires qu'on peut faire au salon de l'auto, on pense forcément aux bonnes affaires. Il y en a également chez Mini. Alors, on pense aux très bonnes affaires, puisqu'aujourd'hui, nous, chez Mini, malgré qu'on ne soit pas présent au salon, on a des grosses, grosses actions, que ce soit sur des rabais sur des véhicules ou alors sur du leasing à 1% sur toute la gamme. Merci beaucoup, David. Je rappelle que le centre Mini se trouve au centre Émile-Fray, Genève, Acacia. Merci à tous. Médecins au quotidien, votre chronique Swiss Medical Network, tous les jours à 12h30 sur Radiolac. Des médecins hautement qualifiés dans différentes spécialités vous font partager leur expérience et vous offrent de précieux conseils médicaux. Le réseau Swiss Medical Network et Radiolac s'engagent pour votre bien-être et vous donnent rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi à 12h30. Les Clés de l'Immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com Radiolac, les Clés de l'Immobilier. Et on retrouve Enzo Loboé, son invité jusqu'à midi sur Radiolac. Merci Fabien. Maître Andréas Fabian, avocat spécialisé en droit de l'immobilier et membre du comité Pic Vert, est avec nous pendant encore quelques minutes. On parlait de ce plan directeur cantonal qui est le plan qui dicte là où la densification est et comment elle va se faire durant les prochaines années. Alors ce plan directeur communal est le plan directeur communal jusqu'à 2030, mais il y a un point de situation, on va dire, qui doit être fait en 2023. Alors qu'est-ce qui va se passer après 2023 ? Alors comme j'ai dit, la Confédération a validé le plan directeur cantonal jusqu'en 2023 et ensuite il a dit que ce n'était pas possible de déclasser de la zone agricole au-delà de cette limite en raison justement du quota de surface d'asseulement que le canton doit garantir. Donc le canton a remis l'ouvrage sur le métier, il a apporté des modifications, première mise à jour du plan directeur cantonal. Réserver les zones ? Alors ça c'était pour la mise en œuvre dans les zones villas, mais aujourd'hui il y a donc cette mise à jour qui prévoit d'une part une accélération de la réalisation des grands périmètres, puisqu'il y a d'importantes réserves de logements à réaliser dans ces périmètres, et puis d'autre part une augmentation de la densité pour atteindre le potentiel qui était fixé dans le plan directeur. Donc là maintenant on va attendre, on doit attendre d'une part le grand conseil doit se prononcer, puis ensuite la confédération pour voir si elle valide ce plan jusqu'à 2030. En revanche, la question se pose de savoir que se passera-t-il au-delà de 2030, parce que c'est dans un tout petit peu plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'aménagement et de la construction c'est demain, que se passera-t-il au-delà de 2030 ? Et là je dois dire qu'il y a un gros point d'interrogation, où est-ce que le canton va pouvoir créer des logements à partir de cette date ? Alors justement, ou probablement dans la zone villa, ne nous voilons pas la face, puisque c'est l'une des zones qui est disponible dans le plan en tout cas, et quelles sont les conséquences de la disparition de cette zone villa, même si elle ne va pas toute disparaître, mais elle va se densifier ? Disons que si on continue à ce rythme, elle va quand même se réduire comme peau de chagrin. La conséquence c'est que d'une part, toutes les familles qui cherchent à se loger dans ce type d'habitat doivent aller voir ailleurs, avec tout ce que ça engendre en termes de problèmes de mobilité notamment, de pollution, mais je dirais que la question elle est plus large, c'est une question finalement sociologique, est-ce qu'on veut une population qui représente toutes les catégories de personnes ? On le sait qu'en général, les villas sont accessibles pour la classe moyenne et surtout la classe moyenne supérieure, ce sont donc des personnes qui sont de bons contribuables, qui contribuent de manière importante aux recettes du canton, et donc finalement d'écarter toute cette catégorie de personnes parce qu'on ne répond pas à leurs besoins ou leurs souhaits en termes d'habitat, à notre sens c'est un véritable problème d'ordre sociologique et il faudrait que le Conseil d'État réponde à cette problématique. Et de quelle façon il pourrait répondre ? Parce que finalement c'est en 2013 que cette nouvelle possibilité d'ensifier la zone 5 qui s'appelait avant la zone Villa et maintenant l'appel zone 5 a été proposé aux constructeurs, aux promoteurs, aux différents acteurs du monde de l'immobilier à Genève et c'est ça un peu qui a déclenché finalement cette densification où à l'époque sur une parcelle de 1000 m² il y avait une maison qui pouvait faire selon la construction 200-250 m² alors qu'aujourd'hui sur 1000 m² il est possible de construire jusqu'à 480 m² c'est-à-dire pratiquement le double. Alors il y a deux choses à ne pas confondre. Il y a effectivement eu d'une part une modification de l'article 59 de la loi sur les constructions où l'indice c'est-à-dire la possibilité d'utilisation du sol d'utilisation du sol donc le potentiel constructible en zone Villa a évolué. Il est passé l'indice de base est passé de 0,2 à 0,25 et puis ensuite l'indice accru est passé à 0,4. Donc il y a aujourd'hui effectivement en zone Villa un potentiel constructible qui est plus important que ce qu'il y était auparavant. Il faut distinguer cela de la volonté affichée à travers le plan directeur cantonal de déclasser des périmètres de zone Villa de les déclasser en zone 4, 4A, 4B ou là on demande aux gens de partir. Alors là effectivement les gens en principe doivent partir puisque l'objectif c'est de construire des immeubles de logement. Donc voilà ce sont deux choses effectivement différentes et un des problèmes c'est vraiment quand on parle de disparition de la zone Villa c'est disparition à travers un déclassement qui permettra ensuite de réaliser des immeubles de logement. Alors je vais le dire autrement pas disparition mais mutation alors de cette zone Villa puisque cette zone Villa va accueillir normalement deux fois plus enfin pour accueillir deux fois plus d'habitants qu'aujourd'hui. C'est déjà le cas à certains endroits. Alors effectivement la zone Villa qui reste de la zone Villa est en train de muter à travers l'augmentation de ce potentiel constructible. Il faut voir la question c'est on voit parfois effectivement tous les projets ne sont pas forcément aboutis il faut que cette mutation se fasse de manière intelligente avec des projets qui sont effectivement bien étudiés de manière à s'intégrer dans le cadre dans le périmètre des zones Villa pour que ces zones Villa d'une part puissent absorber l'augmentation du nombre d'habitants et d'autre part pour que ça puisse s'intégrer dans le cadre naturel dans lequel cela s'inscrit. Alors justement on va parler un tout petit peu de ces points puisque quand on construit que ce soit 10, 20, 30, 100 ou 1000 logements on crée une modification on va apporter quelques nuisances supplémentaires du trafic et comme chacun le sait chacun d'entre nous a besoin d'installations autour de lui pour pouvoir vivre. Alors quelle est la vision de Pic Vert par rapport à cet urbanisme qui souvent n'est pas créé au même moment que les logements ? Alors nous avons attiré l'attention de monsieur le conseiller d'Etat Antonio Adgers sur cette problématique de densification parfois intensive de la zone villa nous avons été entendus et le département a édité avec notre collaboration un guide qui permet justement de définir quels sont les critères auxquels il faut prêter attention dans le cadre d'un développement accru de la zone villa en termes de desserte de mobilité en termes de surfaces vertes qui doivent rester disponibles de manière à ce qu'il n'y ait pas un bétonnage complet de ces parcelles en zone villa. Et justement en termes d'urbanisme en termes de mobilité que pensez-vous de ce qu'on a aujourd'hui de ce qui est prévu avec l'arrivée du CEVA normalement avant la fin de l'année les transports publics ? Bon alors les transports ça c'est une autre problématique je crois que mais qui est liée finalement parce que si on construit on amène des nouveaux habitants et ces nouveaux habitants vont devoir se déplacer depuis le point de leur habitation. Alors ce qu'on a vu notamment avec le CEVA c'est qu'autour des gares notamment il y a eu un développement extrêmement important en termes de création notamment de logements également de surface d'activité mais beaucoup de logements donc les deux choses sont effectivement liées la question se pose parfois est-ce qu'il faut d'abord construire le logement ensuite les axes de mobilité ou l'inverse l'idéal est évidemment de faire coïncider les deux mais il est nécessaire en tout cas au moment où on construit des quantités importantes un nombre important de logements que simultanément les dessertes en termes de mobilité douce transports publics et motorisés soient prévus à l'avance. M. Andréas, Fabian avant de se quitter on va peut-être rappeler pour ceux qui nous ont écoutés et qui ne font pas encore partie de l'association Pic Vert elle est ouverte aux propriétaires de villas principalement mais on représente tous les propriétaires y compris les propriétaires d'appartements pour avoir plus d'informations il y a un site internet Pic Vert tout à fait sur ce site internet vous trouverez également toutes les informations pour adhérer à l'association pour donner les montants parce qu'ils ne sont pas très importants alors c'est 100 francs la cotisation est de 100 francs par année il y a 20 francs de frais d'inscription je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit oui je crois que c'est ça voilà donc si vous êtes intéressé vous trouverez donc toutes les informations concernant Pic Vert et puis de la communication également autour des différentes problématiques que nous avons abordé aujourd'hui avec Maître Andréas Fabian merci d'avoir participé au Gré de l'immobilier merci de l'invitation merci à bientôt c'était les clés de l'immobilier le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3 vente d'appartements et maisons à Genève retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com